... Voilà un sondage qui risque bien d'inquiéter le gouvernement et de le mettre encore plus sous pression. En cas d'échec de la tripartite, la population réclame la tenue de nouvelles élections législatives. 42% des 516 personnes interrogées par TNS-ILRES sont de cet avis. Par contre, 31% estiment que le gouvernement devra malgré tout serrer les dents et adopter ses mesures. Pour 70% d'entre eux, une situation bloquée à l'issue de la tripartite signerait l'arrêt de mort du modèle social luxembourgeois. La cote de popularité du gouvernement s'est bien effritée, à en croire TNS-ILRES. Sur une échelle de confiance de moins 5 à plus 5, elle se situe à moins 0,2 pour le gouvernement. Chaque matin et chaque soir, les frontaliers et les travailleurs en font la difficile et éprouvante expérience. Personne ne peut échapper au bouchon au Luxembourg. D'ailleurs, à en croire une étude menée par la marque de GPS TomTom, Luxembourg est la dixième ville la plus embouteillée. La Palme d'Or revient à Bruxelles qui arrive premier. Les conducteurs bruxellois rencontrent des retards sur 37,7% du réseau routier. Arrivent ensuite deux villes polonaises, Varsovie et Wraklau. Le Bayern Munich a obtenu mercredi un succès 1-0 à domicile face à Lyon en demi-finale allée de la Ligue des Champions, dans un match tendu marqué par une expulsion dans chaque camp. Celle de Franck Ribéry à la 37e minute, sanctionné d'un carton rouge pour un tacle au niveau de la cheville sur l'attaquant argentin Lissandro Lopez, l'international français du Bayern a perdu nerveux. Il a peut-être été perturbé après avoir fait les gros titres de la presse française et allemande ces derniers jours, suite à une audition, comme témoin dans le cadre d'une enquête sur un réseau de prostitution. Le match s'est terminé de manière plus équilibrée, avec l'expulsion du joueur lyonnais Jérémy Doulalan.